... Bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je reçois, en tant que vice-président de la Société de Philosophie de Bordeaux et en ouverture de la session 2022-2023, Pascal Chabot, philosophe bruxellois dont l'œuvre est absolument passionnante. Et mon propos est de partir de son tout dernier ouvrage qui s'appelle « Avoir le temps, essai de chronosophie » et ensuite de faire un parcours de l'ensemble de son trajet et de pensée philosophique depuis son livre en 2008 qui s'appelle « Après le progrès ». Voilà. Donc, le dernier livre de philosophie qu'a proposé Pascal Chabot en 2021 s'intitule « Avoir le temps, essai de chronosophie ». C'est-à-dire une philosophie du temps et plus exactement une philosophie des usages du temps. Comment vivre dans le temps ? Alors, ma première question est très simple. Dans la dernière page du livre, dans la quatrième couverture, Pascal Chabot dit « Dans l'hypertemps contemporain, l'heure est partout, le temps nulle part ». Est-ce que tu pourrais, Pascal, expliciter cette phrase et le projet de ce livre ? Tout d'abord, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Grand merci, Francis, pour ton accueil, pour l'idée de cette conférence. Et grand merci aussi à la librairie Mola pour son hospitalité vis-à-vis des lettres, vis-à-vis de la philosophie et de ses essais. Effectivement, ce livre est une méditation sur le paradoxe de la phrase que nous nous entendons souvent prononcer au cours des jours, au cours des semaines, « Je n'ai pas le temps ». J'ai voulu travailler là-dessus et décortiquant cette phrase, j'y ai vu effectivement le constat des pleurants, l'absence de quelque chose que pourtant nous avons. Parce que quand on dit « Je n'ai pas le temps », on le dit dans le temps et on le dit en vivant. Et vivre, c'est avoir du temps, c'est fondamentalement cela. Donc, ne pas avoir le temps, c'est finalement se plaindre de manquer de quelque chose que l'on a. Et ce paradoxe est passionnant, comme tout ce qui concerne le temps, du reste, la question du temps en philosophie me semble la plus belle des portes d'entrée vers les grands mystères de la condition humaine. Et quand saint Augustin disait « Le temps, quand on ne me demande pas ce qu'il est, je le sais, et quand on me le demande, je ne le sais plus », il définit, me semble-t-il, ce qu'est l'exercice philosophique qui toujours s'empare de ce que nous connaissons sans être capable de le définir ? Telle l'amitié, telle la mort, telle l'amour, les grandes questions, nous savons ce qu'elles sont, mais nous sommes souvent en peine de les nommer. Et c'est le cas pour le temps, avec alors le choix d'une stratégie, disons, pour essayer de penser ce rapport tout à fait particulier au temps que l'on a tout en en manquant, constatant d'abord que l'être du temps, c'est le disparaître, c'est une apparition disparaissante. Le passage. C'est le passage. C'est le passage et le passage vers l'irréversible. Toujours. Cette seconde qui va venir, elle est venue et elle n'est plus. Et le côté, évidemment, tragique du temps, c'est que c'est chaque fois, une seule fois et irréversiblement. Mais au-delà de cela, il m'est aussi apparu intéressant de me pencher sur le rapport de la quantité de temps que nous avons. Parce qu'on sait bien que la vie est brève, on le dit beaucoup, et le manque de temps est le grand sujet des philosophes ou des penseurs plutôt saturniens, que ce soit Verlaine, que ce soit Dürer, tous les grands mélancoliques déplorent qu'il y ait trop peu de temps et dans l'iconographie, on les voit avec la bougie qui se consume, le crâne, etc. Alors, j'ai voulu un peu éprouver cette question de la quantité de temps. C'était il y a un an. et, militant sur un petit sablier de ce qu'on utilise pour cuire les œufs à la coque, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de faire une sorte de règle de trois et d'ajuster cette quantité de sable prévue pour trois minutes à l'échelle de ce qui me restait de jour. C'était un moment où j'étais particulièrement optimiste, malgré que c'était en plein Covid. Je me suis dit allons-y une quarantaine d'années. et la règle de trois m'a fait aboutir à une somme de, je crois, 41 tonnes de sable. C'est colossal. C'est colossal. Alors ça, c'est la quantité de temps que j'aurais. Mais réfléchissant, continuant à réfléchir, je me suis dit que j'étais en extériorité totale par rapport à cette quantité. C'est-à-dire que cette quantité, c'était juste une manière de chiffrer une représentation d'un temps compté, mais cela n'avait rien à voir avec le temps vécu. Et donc, tout l'essai du livre est sur base de cette quantité-là de se réapproprier quelque chose comme un temps de qualité, comme une qualité du temps, c'est-à-dire comme un temps qui serait investi de ce qui peut nous importer. Ça, c'est la quête. C'est la quête parce que je crois que la réappropriation du temps qui passe par la réflexion, qui passe par la réflexion, réfléchir au temps, c'est déjà changer notre manière non seulement de le percevoir, mais aussi de le vivre, de l'éprouver, de le prendre peut-être davantage au sérieux. Et donc, c'est un des sujets qui peut permettre à la philosophie d'avoir un effet transformateur assez direct sur les existences. J'en suis persuadé l'ayant moi-même éprouvé après avoir écrit ce livre. C'est vrai que je n'ai plus jamais considéré le temps de la même manière. Et au-delà de ça, il y a tout un effort pour essayer de comprendre la manière dont on ne peut pas s'arrêter à la détermination d'un temps physique, celui du sablier et d'un temps plus psychologique, celui qui nous ferait investir le temps de telle ou telle manière et en y cherchant telle ou telle qualité d'existence, telle ou telle saveur d'exister. Mais il faut aussi comprendre que tout cela est déjà surdéterminé par ce que j'appelle des schèmes, c'est-à-dire des compréhensions culturelles du temps. Évidemment, nous ne vivons pas du tout dans la même temporalité qu'un ancien Égyptien pour prendre un exemple assez lointain. C'est parce qu'au fond, notre temps, le temps de chacun est aussi un temps social mais aussi un temps culturel qui s'inscrit dans des ensembles vastes, vastes, vastes à l'échelle de l'histoire et à l'échelle des cultures. Alors, tu distingues ainsi plusieurs grandes représentations ou conceptions du temps en fonction des cultures et en fonction de l'histoire. Est-ce que tu pourrais le préciser ? Oui, bien évidemment. Effectivement, en fonction de l'histoire, en fonction des périodes, différents temps sont dominants en cherchant aussi à montrer que nous, au moment de l'histoire où nous sommes, c'est-à-dire à son extrême pointe, nous héritons de toutes ces temporalités que d'autres humains ont déjà connues et nous vivons simultanément dans les temporalités diverses, ce qui donne le caractère sans doute très riche, fabuleux, angoissant aussi de l'époque. Parce que le temps qu'a connu la grande majorité des humains sur cette planète, c'est évidemment le temps du destin, c'est-à-dire le temps de la répétition, le temps cyclique, le temps qui s'impose absolument, le temps qui ne dépend en rien des humains, qui est celui de notre corps, qui est celui des cycles des jours et des nuits, des saisons, des végétaux, le temps par rapport auquel l'humain peut juste être patient, peut juste être patient, c'est le temps qui véritablement s'impose et qui a été théologisé. Il y a sur la basilique d'Otan, un Christ qui est chronocrator, le maître du temps. Et dans chaque théologie, évidemment, il y a un représentant divin, divinisé de la temporalité. Et ce temps du destin est toujours pour l'humain une sorte de l'immense leçon d'humilité. C'est par nature ce qui ne dépend pas de nous. Et pendant très longtemps, il s'est agi pour l'humain de s'insérer à ce temps qui est toujours déjà donné, qui est celui du passé, donc, qui est celui des origines répétées. Jusqu'à ce que, pour le dire ainsi, un temps lié au futur soit inventé, parce que c'est une construction, et on peut le placer sous le régime du progrès, avec cette idée que l'action humaine peut faire en sorte que demain diffère peu ou prou d'aujourd'hui et encore plus d'hier. C'est-à-dire que le temps du progrès est un temps qui sort de la cyclicité et qui, tablant sur des connaissances, tablant sur des techniques, tablant sur les institutions, va faire différer et entrant dans l'histoire, finalement, va faire différer l'évolution humaine, avec parfois quelque chose comme un immense optimisme, surtout l'optimisme moderne, disons, des XVIe, XVIIe siècles où il y a là la catégorie du futur. Et des lumières. Et des lumières, bien évidemment, où la catégorie du futur émerge. Il ne faut pas oublier que la catégorie du futur est presque absente de la philosophie grecque, de la philosophie romaine. Ce ne sont pas des catégories plébiscitées, tandis qu'à XVIIe, XVIIIe, bien évidemment, les lendemains deviennent importants. Et ces deux temporalités, la temporalité du destin et du progrès, qui évidemment continuent de cohabiter, parce que les humains du progrès du XVIIIe sont fondamentalement des humains soumis à la biologie destinale et puis aussi à l'inertie finalement des systèmes. Mais enfin, quelque chose comme une concurrence entre ces deux temporalités voit le jour que l'on pourrait appeler la querelle des anciens et des modernes. Finalement, c'est le sous-bassement temporel de cette querelle-là. Et tout est resté très longtemps ainsi, avec ces deux grands chêmes, jusqu'à ce qu'il y a une trentaine d'années, on voit, une vingtaine, une trentaine d'années, c'est très nouveau, apparaître un autre régime temporel qu'il faut nommer et qui est un régime lié au numérique, lié à la civilisation que l'on connaît, lié à nos écrans. Je l'appelle ce régime le régime de l'hypertemps. Bon, le néologisme pour dire qu'effectivement, et j'en viens maintenant à commenter cette phrase, l'heure est absolument partout avec des machines qui sont d'abord des machines de synchronisation. Prenez un portable, je ne vais pas dire GSM parce que c'est un belgicisme, prenez un portable et allumez-le ou bien l'écran de votre ordinateur. C'est directement une manière de nous resituer dans le temps, un temps qui est extrêmement précis, un temps qui est donc omniprésent, qui est une sorte de réseau temporel au maillage très fin dans lequel nos existences s'insèrent avec évidemment ce temps chiffré est accompagné d'une sorte d'injonction. La société de l'injonction temporelle, c'est clairement la nôtre et dans l'hyper-temps aussi, en plus de son omniprésence, en plus de désinjonction, je pense qu'il faut remarquer qu'on invente ou qu'on vit de plus en plus sous le régime du temps à rebours. Alors ça, je trouve ça tout à fait fantastique mais vous utilisez un GPS et on vous indique le temps qu'il reste. Le temps qu'il reste. Le temps qu'il reste pour arriver à destination mais aussi le temps qu'il reste pour télécharger un fichier et de plus en plus le temps qu'il reste quand vous regardez un film ou une série. Vous savez qu'il vous reste huit minutes ou quatre minutes. Soit l'itant passant, c'est d'une violence extrême vis-à-vis du réalisateur de ce film. Je pense que Chabrol n'aurait pas apprécié beaucoup que le téléspectateur sache qu'il ne reste que douze minutes à tel film du Chapelier ou autre parce qu'évidemment avec douze minutes ou deux minutes on sait qui est le coupable. Bref, c'est un savoir du temps qui est un décompte du temps machinique parce que le temps à rebours c'est le temps des machines. Les machines n'ont pas de vécu du temps évidemment mais elles calculent le nombre de millisecondes ou de nanosecondes qu'il faudra pour faire telle ou telle opération. Bref, nous vivons dans cet hyper-temps où l'espace existe de moins en moins. Plus dans le continuum espace-temps plus vous êtes dans le temps moins vous êtes dans l'espace. Et la vie dans les bulles tout de même la vie assise devant un écran derrière la vitre est une vie très temporalisée à distance mais où quelque chose comme le sens de l'espace est en train de s'atrophier. et au-delà de cela au-delà de cette temporalité de l'hyper-temps qui vient se surajouter aux deux précédentes dont j'ai parlé il faut encore nommer cette temporalité de la chute de la biodiversité cette temporalité liée au changement climatique que j'appelle le délai que j'appelle le délai c'est le temps qui reste mais le temps qui reste de façon angoissée de façon peut-être tragique le temps qu'il reste avant qu'un changement majeur n'affecte non pas l'espèce humaine mais les conditions de vie sur Terre de l'espèce humaine et c'est une temporalité qui oblitaire véritablement le futur et qui encapsule les humains dans un temps dont on se dit qu'il aurait une fin le seul analogue étant évidemment les mentalités religieuses plus ou moins apocalyptiques et il faut jamais oublier qu'il y a une charge de peur dans cette temporalité du délai dont héritent les générations de 20 ans de manière je trouve beaucoup trop violente beaucoup trop chargée c'est extrêmement difficile quand on a 20 ans de s'entendre dire vous êtes l'État revenu vous êtes l'État revenu vous venez après l'ère du progrès et le temps dont vous héritez est un temps dont le futur ne peut se conjuguer que comme un futur intérieur finalement les choses auraient été bien si vos prédécesseurs avaient moins consommé très très difficile mais c'est une question qui engage la responsabilité des intellectuels je crois que libérer le futur est quelque chose de tout à fait intéressant tout à fait important dans cette réflexion sur les différents schèmes temporels et la manière dont ils sont toujours solidaires je crois qu'au cours de la même journée nous passons de l'un à l'autre nous passons du destin au progrès à l'hypertemps au délai et tout l'enjeu est de savoir quel schème temporel utiliser pour penser tel ou tel événement mais en même temps tu envisages aussi un autre temps que tu appelles l'occasion et qui est un temps davantage à soi qui est un temps de liberté et qui permet de l'invention oui parce que si le temps est un milieu omniprésent dont on ne peut pas se défaire il faut tout de même remarquer que nos existences se passent dans la tentative d'oublier le temps évidemment nous ne vivons pas sans cesse angoissés par le temps qui passe heureusement et on peut même aller jusqu'à dire que ce que nous faisons d'important dans notre existence c'est de mettre en oeuvre une série de conditions temporelles pour créer des occasions où le temps peut être suspendu ou oublié quelqu'un aurait cuisiné toute l'après-midi pour préparer pour ses amis ses amis un grand un grand banquet activité hautement temporelle que de cuisiner évidemment séquençage très très fin évidemment cette personne serait très 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 malheureuse si quelqu'un à table regardait sa montre après 20 minutes la convention est que le temps soit oublié et on s'est servi du temps pour l'oublier idem quand on prépare un film de cinéma quand on écrit un livre quand on est dans une conversation intéressante quand on vit quelque chose savoureux on vit dans des occasions qui sont étrangères je dirais au cours ordinaires de l'existence au cours linéaire de l'existence occasions dans lesquelles on sait qu'on est capable de faire bifurquer les choses on se saisit de nos vies différemment c'est ça le kairos et c'est aussi un art finalement un art de faire de l'existence quelque chose qui n'est pas juste soumise au prolongement et à l'itération mécanique pour capter des transformations pour capter avec un sens véritablement un esprit de finesse comme Pascal le dirait pour tenter de faire de l'existence quelque chose qui soit en dehors du temps et donc le but de s'éterniser tout de même un petit peu créé un monument plus durable que les reins mais c'est tout de même ça que dans nos existences on essaie d'avoir des moments qui soient un peu plus durables que les moments ordinaires qui sont évanescents alors Kairos c'est ce petit dieu qui a une mèche une longue mèche sur le front qui chauve par derrière qui dans une main tient une corbeille remplie de choses qu'il va offrir au passant mais qui de l'autre main tient un rasoir et qui coupe et les personnes qui ne saisissent pas ce que Kairos donne sur le moment et qui veulent le rattraper ne peuvent pas le saisir par derrière puisqu'il n'a plus de chevelure derrière et même ils courent le risque d'avoir leurs mains tranchées c'est ça le paradoxe de Kairos alors je voudrais ajouter une chose c'est que il y a aussi une expérience d'après ce que tu viens de dire que l'on pourrait proposer c'est celle de l'éternité selon Spinoza nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels dit Spinoza or l'éternité ce sont précisément ces moments qui nous font en quelque sorte sortir du temps tout en demeurant bien entendu dans le temps et ce que nous en ressentons c'est une immense joie c'est la joie de ce présent qui tout en sortant du temps et en étant dans le temps finalement le triomphe de la temporalité oui c'est effectivement quand Spinoza écrit sur l'éternité la citation que tu citais c'est une manière de parler je pense de parler de la vie de l'esprit de parler de la vie de l'esprit en ce que nous pouvons faire l'expérience que nos esprits ne vieillissent pas vraiment on parlait de musique tout à l'heure on peut parler de littérature on peut parler de quelque chose qui est un sentiment de joie par rapport à la création à la création artistique ou du sentiment qu'on peut avoir dans la lecture ou par la lecture je trouve qu'il y a là des expériences qui sont des expériences extrêmement fortes dans lesquelles on goûte une relation interne au monde de la pensée au monde du langage au monde de la signification au monde du sens par rapport à laquelle la question du vieillissement des esprits ne se pose pas ou se pose peu cette éternité là qui est une éternité dans le sensible bien évidemment il ne faudrait pas en faire une transcendance mais cette éternité là est une éternité très très forte qui peut s'appeler saveur d'exister aussi il y a toute une constellation à chercher dans la saveur d'exister dans cette manière de de goûter des moments de qualité tout à fait tout à fait impressionnants ou de distinguer l'esprit en tant qu' il échappe et c'est peut-être là la force de la création artistique ou de l'admiration ou de l'admiration artistique il échappe à quelque chose qui est qui est le passage du temps finalement et cette joie qui est un épanouissement aussi c'est ce que Spinoza a montré effectivement et elle est un épanouissement alors qu'est-ce que ça veut dire un épanouissement elle est elle est une transformation de soi oui elle est une transformation de soi c'est-à-dire qu'elle se cultive c'est-à-dire qu'elle se cultive et le grand problème de l'hypertemps puisqu'il faut en faire la critique c'est la temporalité dans laquelle nous vivons qui est une temporalité qui offre énormément bien sûr et mon propos n'est jamais un propos technophobe mais enfin c'est tout de même un propos qui cherche à réhabiliter ces moments-là ces moments où on peut cultiver ce que l'esprit a de plus grand ou ce que l'amitié peut donner tous ces moments-là sont des moments inconcevables dans cette espèce de quadriage parfois très coercitif de l'hypertemps qui est un quadriage que l'on voit bien sûr dans le monde du travail ou autre c'est en s'échappant à cette temporalité-là en retrouvant quelque chose qui est de l'ordre du kairos ou quelque chose aussi qui est de l'ordre de la contemplation du destin parce que c'est aussi la contemplation de la nature qu'on se connecte à une temporalité que je trouve plus profonde et donc plus libre peut-être plus épanouissante aussi alors j'ai une toute dernière question sur ce livre tu as donné comme sous-titre à avoir le temps et c'est de chronosophie donc c'est une chronosophie que tu proposes qu'est-ce que ça signifie exactement pour toi au-delà je dirais des mots même chronos et sophia sagesse du temps effectivement pour dire que dans cette recherche l'objectif que je me suis fixé n'était pas strictement intellectuel au sens d'intelliguer au sens de comprendre mais que la compréhension était au service d'une sagesse forcément d'une transformation de l'existence parce que et ça je pense que j'ai commencé à l'expliquer parce que la manière de se rapporter au temps la manière justement de faire exister le kairos la manière de développer d'être peut-être un peu plus accueillant par rapport à ces temps hors du temps receler véritablement une sagesse c'est-à-dire un art d'habiter le monde la philosophie toujours entre compréhension et et sagesse passe avec le temps du côté du côté vraiment performatif et la sagesse est de cet ordre-là d'un ordre véritablement performatif alors justement je voudrais maintenant venir à mon deuxième propos c'est-à-dire revenir sur ton parcours de pensée sur ton parcours de philosophie qui me semble être toujours un effort pour penser le réel pour penser le réel et c'est un acte proprement philosophique il me semble que tu es pleinement philosophe et je dois dire que en lisant l'ensemble de tes ouvrages je me suis régalé vraiment en lisant ce petit livre qui a un titre je dirais presque banal les sept stades de la philosophie et que j'ai pris comme une sorte de traité aristotélicien dans lequel tu abordes justement ce qu'on pourrait appeler les différentes fonctions de la philosophie ou plus exactement les différents les différents projets de cet acte qui est philosophé est-ce que tu pourrais y revenir oui évidemment c'est un livre que que j'ai écrit pour répondre à la question pour tenter de répondre à la question souvent souvent posée que cherche-t-on en philosophie que cherche-t-on en philosophie et c'est une question dérangeante profondément dérangeante parce que c'est une question difficile et une série de réponses classiques ne m'ont pas suffisamment satisfait par exemple on cherche en philosophie à construire des concepts bon c'est vrai qu'on construit des concepts en philosophie mais cela ne dit pas assez ce qui est au centre de la pratique philosophique ce qui m'intéresse dans la philosophie c'est qu'elle est une théorie une recherche théorique tout à fait particulière qui la distingue de toutes les autres théories en ce sens que c'est une théorie qui est profondément branchée sur la vie qui est profondément nouée à l'existence et je vois la philosophie comme une sorte de jeu entre la vie et la théorie c'est à dire le désir de théoriser sur ce que nous vivons à partir de ce que nous vivons ce qui change notre manière de vivre et ce qui peut être comme théorie transformée par de nouvelles expériences vous faites une théorie de l'amitié par exemple et bien cette théorie de l'amitié vous la ferez à partir des amitiés que vous avez connues et cette théorie de l'amitié évidemment changera votre manière d'être amical et de nouvelles amitiés pourront à nouveau modifier cette théorie donc il y a quelque chose comme un va-et-vient constant dans la philosophie en train de se faire dans la philosophie vivante donc qui la distingue totalement d'autres théories qui seraient alors je dirais plus figées parfois même plus notariales en tant qu'elles feraient le cadastre de ce qui existe aucun philosophe ne peut dire je fais le cadastre de ce qui existe parce que tout ce qui est tout ce qui est écrit sera modifié ou peut être modifié par de nouvelles expériences il y a un caractère non finito vraiment non fini de la philosophie qui la rend vivante et qui la rend évidemment à jamais intotalisable alors au centre de ce jeu entre la vie et la théorie j'essaie de donner de la place à un certain nombre de désirs proprement philosophiques ce sont eux que j'appelle les sept stades de la philosophie bon le titre est ce qu'il est c'est pas toujours facile de trouver les bons titres mais ces désirs qui sont des désirs philosophiques sont le désir par exemple de mettre en lumière et lucider c'est le premier des désirs je suis frappé et ça c'est dans une autre vie j'ai travaillé dans une compagnie de danse contemporaine pendant 5 ans liée au théâtre national à Bruxelles et j'étais toujours fasciné par la mise en lumière du spectacle et par le fait que ce sont les éclairagistes qui décident d'éclairer de telle manière tel corps de danseuse tel autre corps de danseur etc les éclairagistes finalement font sortir du noir qui est l'obscurité première et qui est la réalité fondamentale font sortir de l'obscurité quelque chose qu'ils veulent distinguer et de même en philosophie l'art l'art d'élucider l'art de mettre en lumière qui est peut-être l'art premier par le langage et par le seul langage parce que la fragilité et la grandeur des philosophes c'est évidemment qu'ils n'ont qu'un seul outil ce sont les mots mais qui peuvent fonctionner comme un rayon X qui est une autre forme d'élucidation encore peut-être plus intrusive dans le réel et bien c'est clairement le désir premier alors j'en ai distingué une série d'autres qui sont le dernier c'est réjouir c'est réjouir bien évidemment oui c'est réjouir bien évidemment qui est la quête par excellence à nouveau de façon très spinosiste une quête de joie parce que si la philosophie n'amenait qu'à une lucidité malheureuse qu'à une tristesse infinie comme Freud qui disait je crois que j'ai transformé l'hystérie en tristesse infinie bon je pense que ce n'est pas un but que l'on doit rechercher il y a quelque chose dans l'activité de la pensée de profondément réjouissant et sinon dans l'activité de la pensée du moins dans le contact de la pensée d'autrui il y a un long exercice d'admiration dans l'histoire de la philosophie et c'est peut-être pour ça que nous sommes toujours contemporains de cette histoire comme les artistes finalement sont contemporains de leur histoire et c'est aussi la raison pour laquelle les philosophies ne sont jamais obsolètes effectivement effectivement Platon peut encore parler et aucune philosophie ne peut revendiquer faire un progrès définitif vis-à-vis de l'autre qui enterrerait la précédente comme dans notre existence finalement où on ne peut pas dire que quand nous avons eu je ne sais pas quand nous avons eu 32 ans nous avons balayé tout ce qui précédait non il y a là quelque chose comme une chaîne qui est une chaîne de pensée qui se reprenne parce que finalement les questions sont toujours les mêmes sauf qu'elles se posent dans des contextes tout à fait différents qui les modifient de là la nécessité du néologisme parfois de là des hyper-temps des ultra-forces qui sont ce que nous vivons mais il y a une quête qui continue à se métamorphoser à travers l'histoire et tu es profondément philosophe donc c'est gentil de le dire je le pense vraiment et je voudrais venir maintenant au livre par lequel j'ai découvert ton oeuvre en lisant d'ailleurs un livre en 2013 de Christophe Bouton qui sera un des invités de cette saison 2022-2023 de notre société de philosophie c'est-à-dire le temps de l'urgence et c'est là qu'il citait ce global burn-out et ce global burn-out est un livre extraordinaire c'est un livre extrêmement marquant sur un phénomène qui en 2013 n'occupait pas le devant de la scène médiatique et qui aujourd'hui est devenu beaucoup plus prégnant pour nous alors quel regard tu portes aujourd'hui sur ce global burn-out c'est un livre qui m'a qui m'a formé très clairement je suis allé vers ce thème ayant entendu l'un ou l'autre cas relativement proche prononcer ce terme de burn-out ne sachant pas bien de quoi il s'agissait donc j'y suis allé pour essayer de comprendre et de comprendre le lien entre ces épuisements professionnels qui affectaient des personnes qui pouvaient être les plus valeureuses qui donnaient le plus à leur travail qui étaient tout le contraire de tir au flanc et qui à un moment se voyaient incapables d'encore continuer soit prises dans des dans des logiques de système qui étaient des logiques écrasantes soit prises dans des conflits de loyauté entre un idéal du moins perfectionniste et un idéal de la structure rentable ou compétitif soit bousculé dans leur demande de reconnaissance par des structures qui peuvent parfois se jouer de la méconnaissance donc je me suis intéressé à tous ces à tous ces mécanismes qui font à la fois la grandeur du travail et sa souffrance évidemment le travail est central dans nos existences il est peut-être plus central que jamais il est transformé et il est le lieu et il est le lieu d'un épuisement qui se produit aussi à l'heure où nous humains épuisons la planète donc il fallait c'est pour ça que l'approche philosophique semble-t-il importante il fallait sortir simplement de la catégorisation psychologique tout en évidemment travaillant avec les psychologues et travaillant avec les médecins pour parler d'une civilisation pour parler d'une civilisation qui est une civilisation capable d'épuiser et d'épuiser la biodiversité comme d'épuiser des ressources humaines voyant là alors un combat un double combat un combat pour une réforme du monde du travail et je dis parfois j'ai fait du skinautique derrière ce livre c'est-à-dire que j'ai été partout où il m'emmenait partout dès qu'une structure me disait tiens mais est-ce que vous ne voulez pas venir parler du burn-out je venais parler du burn-out et je le faisais devant de très grandes entreprises comme des tout petits collectifs de travail et je tenais toujours le même discours et je voyais évidemment souvent au premier rang toute une série de personnes qui étaient là les bras croisés en se demandant qu'est-ce que ce syndicalisme d'un genre nouveau philosophant ou quoi et je n'étais pas là pour avoir un discours je dirais syndical mais j'étais là pour avoir un discours sur le rapport de l'humain qui veut bien faire son travail et d'un système dans lequel faire son travail n'est pas une chose aisée du tout donc c'est cette contradiction-là douloureuse terriblement douloureuse au centre du travail que j'ai voulu dépeindre finalement par rapport à ce que tu appelles les ultra-forces par rapport à ce que j'appelle les ultra-forces alors la notion d'ultra-force elle est venue un peu par la suite dans un livre qui s'appelle Exister, résister et qui est une sorte de théorisation un peu méta de notre existence où effectivement j'essaye de me enfin je me demande ce qu'est cet humain qui travaille ce qu'est cet humain dans le système je me dis d'abord c'est un un moi un moi qui habite le système le moi le moi systémique et le système je ne suis pas du tout de ceux qui le dépeignent idéologiquement comme le le cadre aliénant de nos existences j'essaye de façon beaucoup plus matérialiste je pense que je suis assez matérialiste de de voir qu'il est déterminé par trois réalités que sont le vert la vitre l'écran et la chaise le siège ce sont vraiment les trois marqueurs du système et être dans le système c'est être du côté de la vitre où règne la régulation atmosphérique assis devant un écran de plus en plus remarquez que même les voitures sont des petits bouts de système des bouts mobiles de système donc ça c'est le moi systémique avec des vertus du système qui sont les vertus finalement d'organiser une certaine transparence d'offrir aux individus une place d'offrir des informations aussi et puis il s'agit dans le livre de 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 nommer ce qui était en train de traverser ces systèmes en les déstabilisant et c'est là que la notion d'ultra force m'est venue pour nommer des forces d'un genre tout à fait nouveau qui déstabilisent profondément les existences quand je dis des forces d'un genre nouveau c'est que existent de plus en plus sur cette planète liées évidemment à des multinationales liées à des très grands conglomérats des forces qui sont à la fois psychique à la fois sociale à la fois technique à la fois financière prenez google par exemple c'est colossal colossal comme force numérique bien sûr mais aussi sociale mais avec des investissements dans le transhumanisme mais économique une des premières capitalisations boursières de la planète on peut en prendre tellement qui sont qui sont des forces avec lesquelles et c'est ça tout le tragique de la situation d'un point de vue politique cette fois-ci nous ne pouvons pas entamer de rapport de force dès qu'il y a une force le réflexe humain est de chercher le rapport de force évidemment et là on est dans l'anti-rapport c'est-à-dire qu'on est dans une civilisation technologique qui est en train de créer de recréer un nouveau destin qui n'est plus naturel celui-là mais qui est technologique alors quand c'est fait dans un contexte démocratique mais évidemment avec de grands guillemets puisqu'on ne peut pas parler de démocratie et d'anti-rapport mais je dirais quand c'est fait dans les démocraties libérales occidentales on voit que ces forces ces ultra-forces ne sont pas des ultra-forces uniquement aliénantes du tout je suis dans une pensée qui essaye de nommer la perplexité et qui évite tout manichéisme facile certainement je ne vais pas dire du tout que Google dont je me sers tous les jours serait le mal absolu ou quoi c'est très très je suis très 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 loin de le penser je pense que ce que nous offre cette civilisation numérique est bien des égards fascinants et un progrès par rapport à toute une série d'autres dispositifs mais enfin dès que ces ultra-forces sont aussi liées à des pouvoirs qui peuvent être aliénants ou devenir aliénants ou devenir totalitaires la puissance humaine la puissance de l'individu n'existe plus elle est absolument broyée donc nommer les ultra-forces et essayer de résister justement c'est ça le titre exister résister en voyant bien la délégation de puissance colossale et grâce au numérique le changement d'ordre le changement d'échelle que nous connaissons a été un but un début de ce livre en disant qu'il y a donc une instance de nous-mêmes qui est ce moi systémique une autre instance qui est le jeu clivé par les ultra-forces clivé c'est vraiment ça c'est scindé en deux entre une partie qui l'utilise un peu benoîtement et une autre partie qui n'est pas dupe du tout quant aux déprédations environnementales ou l'injustice sociale que ces ultra-forces peuvent générer et puis un troisième troisième instance évidemment de ce sujet qui est le soi dont il faut toujours parler et le soi j'essaye de de le caractériser comme ce qui nous importe le soi c'est pas une substance dans l'individu bien évidemment pour dire ce qu'est le soi on peut peut-être dire le soi c'est ce qu'on aime dans l'autre que l'on aime d'habitude quand on aime quelqu'un on n'aime pas le moi systémique dans cet individu on n'aime pas non plus sauf si on est très torturé l'autre en tant que jeu clivé en permanence par des ultra-forces par contre cette dimension du soi ce rapport à la saveur d'exister ce rapport à ce qui importe quelque chose comme un style aussi ça ça peut c'est une voie dans les individus et c'est évidemment là que l'existence la résistance sans racine d'où le sous-titre ce qui dépend de nous et oui ce qui dépend de nous la grande phrase stoïcienne la grande phrase du manuel d'Épictète Épictète dit si vous voulez être heureux faites la différence entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous et la réponse d'Épictète est intéressante et inactuelle parce qu'il dit finalement ce qui dépend de vous ce sont vos mots vos perceptions vos désirs vos jugements cela c'est votre précaré et le reste les humeurs des politiques les ouragans l'histoire tout cela ne dépend pas de vous donc ne vous en souciez pas soutenir abstiner soutenir abstiner voilà supporte et abstiens-toi qui deviendra la grande maxime des jésuites et il va jusqu'à dire que si un sage est sur un bateau en Méditerranée dont on sait que les courants sont trompeurs et que le bateau vient assombrer et bien tout ce qu'il devra faire c'est remercier une dernière fois Zeus d'avoir vécu et s'abîmer dans les flots sans râler c'est le destin c'est la figure du destin stoïcien qui est devenu la providence chrétienne mais nous nous détestons ce destin nous détestons véritablement ce destin toute la modernité est un effort pour rapatrier dans la sphère de ce qui dépend de nous ce qui pour les stoïciens anciens n'en dépendait pas parce que les stoïciens anciens c'est un peu comme Voltaire c'est cultiver votre jardin à la fin du candide mais nous 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 préoccupons même de notre relation avec le climat on en est là pour un stoïcien ça aurait été complètement aberrant qu'un petit individu se dise tiens mais mes choix au supermarché peuvent peut-être impacter d'une manière ou d'une autre ce verbe impacter qui est un néologisme qui finalement démultiplie la croyance de l'humain en la puissance en son action puisse impacter le climat c'est vertigineux pour un stoïcien enfin ça n'existe pas pour un stoïcien ancien mais nous nous en sommes là parce que nous sommes sortis du destin je pense que nous nous sommes en train de refaire un nouveau destin technologique mais nous pensons que de plus en plus de choses dépendent de nous alors lesquelles c'est toute la question alors le livre suivant qui est une suite en définitive alors celui-là je l'appelle ton livre cartésien ton discours de la méthode s'intitule traiter des libres qualités et tu réfléchis sur le qualitatif avec ce qu'il a à la fois de fabriquer et quasiment de faux et avec alors ces qualités libres qui sont pour toi les qualités vraies est-ce que tu pourrais nous préciser nous expliquer cela oui bien évidemment c'est c'est une méditation sur l'omniprésence de la qualité on parlait du travail la qualité du travail dans une entreprise la qualité du management la qualité du pouvoir la qualité de l'eau que l'on boit la qualité du tout est mesuré tout est mesuré et notre monde notre civilisation technique est véritablement normée par une série de dispositifs de qualité de régulation qualitatif dont nous sommes finalement les grands bénéficiaires nous sommes personnellement je suis heureux de voir quand je prends un ascenseur un petit label ISO en disant qu'au niveau qualité tout a été contrôlé quand on prend le train plus encore quand on boit de l'eau du robinet etc toute la chaîne alimentaire est entièrement normée par une sorte de soft law un droit qui ne dit pas son nom qui est peu démocratique qui est technique mais qui finalement régule notre rapport au monde celui-là en passant parce que notre rapport au monde s'éloigne à la fois des qualités premières et des qualités secondes de Descartes les qualités premières qui sont les qualités mesurables dans la nature et les qualités secondes qui sont les qualités senties parce que nous vivons de plus en plus dans des qualités artificielles nous parlons beaucoup de la nature mais nous la vivons de moins en moins nous vivons toujours davantage loin de la nature nous ne touchons plus guère de la terre à pleine main on ne met à fortiori plus trop un pied dans de l'eau courante d'une rivière au quoi on voit la Garonne tout à l'heure mais on la voit finalement d'assez loin on a plus de moins en moins ce rapport sensible à la nature ce rapport inséré dans la nature ce qui est le paradoxe de notre époque où on parle de la nature tout le temps en finalement en enjouissant pendant les vacances ou certains ou certains dimanches mais beaucoup beaucoup moins qu'auparavant c'est intéressant de se dire ça me semble-t-il et donc j'ai voulu parler de la civilisation des qualités contrôlées en ce qu'elle pouvait devenir aberrante en ce qu'elle pouvait devenir aberrante parce que finalement le désir de contrôler toujours la qualité va de pair avec une artificialisation du monde qui finalement nous coupe du côté naturel et qualitatif que peut avoir l'existence dans le livre je parle de cette de cette dame qui en maison de repos dans une EHPAD demandait elle sentait que pour le coup le délai était proche elle demandait un dernier œuf à la coque le goût le goût d'un œuf à la coque et c'est un chef cuisinier qui avait raconté cela dans le journal Libération je l'avais retrouvé dans le journal Libération et que la direction de l'EHPAD avait alors dû convoquer son comité qualité pour voir si on pouvait introduire un œuf cru dans les pâtes pour qu'il soit cuisiné et que le verdict avait été implacable non une série de bactéries pourrait l'accompagner tout ce qu'on peut lui donner ce sont des œufs en tétrapaque et elle avait été alors tragiquement privée de ce qui est le plus simple et aussi de ce qui était devenu le plus complexe c'est cet œuf là cette histoire en dit long sur la transformation d'un monde par la régulation de certaines qualités contrôlées contre lesquelles il faut chaque fois chercher à jouer quelque chose qui est de l'ordre de la qualité libre sans les opposer de façon totalement manichéenne jusqu'à nouveau est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu appelles qualité libre justement les qualités les qualités libres c'est ce que l'on déploie souvent implicitement en travaillant pour aller vers quelque chose que l'on distingue comme étant le cœur de son métier comme étant le cœur de son métier en n'étant pas toujours capable de l'expliquer l'enseignant par exemple ou le médecin je me suis beaucoup intéressé à la fois au monde de l'enseignement étant enseignant et au monde de la médecine toujours pour essayer de comprendre cette grande phrase de Freud Freud dit à un moment avec la modernité trois métiers sont devenus impossibles soigner éduquer gouverner c'est abyssal comme réflexion mais c'est là qu'il faut penser et ce qui m'a ce qui m'a semblé important c'est que l'enseignant sait souvent si son cours a été correct ou si son cours n'a pas été correct il sait si cela a marché presque comme un acteur de théâtre il y a quelque chose comme un je ne sais quoi comme un je ne sais quoi qui est au centre du métier et qui est au centre de tous les métiers ce peut être pour un rendez-vous commercial ça peut être pour un coup de téléphone ce peut être évidemment pour le médecin qui a pu bien expliquer à tel patient comment se débrouiller avec la maladie quelque chose est passé et c'est un je ne sais quoi qui nous renseigne là et ce je ne sais quoi est l'autre nom de la qualité en tant que je pense que la qualité a toujours quelque chose d'indéfinissable d'indéfinissable elle est elle est au-delà des mots or dans le monde de l'enseignement de plus en plus souvent on voit ces qualités que j'appelle les qualités libres c'est-à-dire qu'elles sont librement constituées par quelqu'un qui est expert en son domaine et qui d'une certaine façon est le seul à savoir véritablement face à telle classe comment s'y prendre pour faire passer telle ou telle idée sur le discours de la méthode ou telle ou telle idée de géographie parce qu'il y a quelque chose d'intime dans la relation pédagogique de même que dans la relation thérapeutique et on voit de plus en plus ces qualités libres dont j'ai donné un exemple être d'une certaine façon formatées a priori avec une sorte de cadre qui dirait mais voilà pour tous les enseignants voilà les passages obligés pour enseigner mettons le discours de la méthode le carcan des normes le carcan des normes le carcan des normes qui s'applique en leur enlevant du sens et en leur enlevant à nouveau de la saveur parce qu'en leur enlevant le je ne sais quoi qui fait le sens de ce travail qui fait le sens de ce travail et qui alors pousse toute une série d'individus en disant mais voilà j'ai une méthodologie à suivre bon ça peut marcher mais dans bien des cas ça ne marche pas ou c'est pas c'est pas aussi bon c'est pas aussi bon c'est pas aussi qualitatif et j'insiste sur le côté je ne sais quoi sur le je ne sais quoi qui fait la grandeur de la vie humaine tout ce qui est important ne s'apprend pas ne s'apprend pas et tout ce qui est véritablement important ne s'imite pas ne s'imite pas nous avons affaire à la singularité tout à fait tout à fait et la qualité est toujours de l'ordre de la singularité alors je ne veux pas penser de façon tout à fait manichéenne en disant que toutes les propédeutiques sont toujours à jeter à la poubelle loin de là il peut y avoir un cadre qui est intéressant mais dans le cadre il ne faut pas oublier que l'essentiel est de l'ordre de la relation et la qualité est toujours quelque chose qui est de l'ordre de la relation donc de la relation à de l'altérité de la relation à de l'altérité et de la relation à la surprise la relation avec la surprise de la capacité finalement de s'adapter d'être créatif dans le moment c'est ce que l'on fait amicalement c'est ce que l'on fait évidemment quand on est avec les gens qu'on aime et je pense que professionnellement aussi et je repique sur le livre lié au burn-out j'ai vu tellement de médecins notamment parce qu'après lié à ce livre on a filmé la PHP hôpitaux de Paris on a filmé dans le bloc opératoire avec Jérôme Lemaire qui est un fantastique cinéaste qui a finalement été cherché ce qui faisait la grandeur du travail des médecins et très souvent on a vu quelque chose comme un conflit entre la manière dont les médecins vivaient leur propre travail et une série de normes extrinsèques abstraites qui se surimposaient et qui créent quelque chose comme un conflit de loyauté entre est-ce que je dois faire les choses de la manière qui me semble la meilleure ou est-ce que je dois faire les choses de la manière que l'on me dicte alors avant de terminer je voudrais te poser une dernière question à propos du départ de ta réflexion philosophique qui est ce premier livre que tu as publié tout seul qui s'appelle la philosophie de Simondon qu'est-ce que tu dois à l'exemple de Simondon alors c'est vrai qu'on est toujours marqué à jamais par sa thèse de doctorat je crois que c'est là que l'on apprend des procédés de pensée des manières de se débrouiller dans la pensée et très certainement Simondon m'en a appris que ce soit la manière de lier l'individuation donc le devenir personnel et social et la technologie c'est quelque chose qui vient de Simondon et tout mon parcours est un parcours c'est pour ça que je pense que c'est relativement actuel pour toujours penser ce que fait la technologie aux individus comment les individus se débrouillent dans un monde de plus en plus technologique technologique je lui dois aussi très certainement une et à Gilbert Rotois aussi qui a été mon professeur à l'Université Livre de Bruxelles une sorte de désir de clarté dans le langage ça me semble important qui est toujours très clair j'essaye de l'être j'essaye de l'être je me dis que tant qu'à tant qu'à être communicable tant que c'est mieux et puis à partir de Simondon et c'est vrai que c'est un peu de là où je viens c'est d'une réflexion sur le progrès avec la distinction entre deux types de progrès un progrès utile qui est le progrès des technologies qui est le progrès triomphal très certainement il est triomphal parce que c'est un progrès qui va vers l'avant progrès de ré c'est ça sans devoir toujours réinventer sans devoir revenir on est à l'iPhone 12 ou 13 ou 14 ou 14 sans doute et bientôt iPhone 15 iPhone 16 etc il y a là un capital il faut dire d'innovation de plus en plus important de procédés de compétences sur lequel à la manière d'intérêt qui serait généré l'innovation l'innovation pour aller toujours plus loin et quand on parle d'une accélération du développement technologique il faut en prendre la mesure c'est vrai parce que ce capital de compétences d'innovation et de savoir et d'individus qui y travaillent est toujours plus important ce progrès est le progrès triomphal absolument dominant mais il n'est pas le seul et toute ma réflexion je pense en tout cas aujourd'hui je dirais cela est une tentative de faire droit à un autre progrès que j'appelle le progrès subtil parce que hors de la sphère technico-économique nous progressons aussi évidemment il y a un progrès dans l'art d'être sincère il y a un progrès dans l'art d'être courageux il y a un progrès même dans l'art d'avoir de l'humour on pourrait dire qu'on a peut-être un peu plus d'humour une année sur l'autre mais ces progrès-là ne sont évidemment pas des progrès où l'on va comme dirait Rabelais jusqu'à Signe Céleste c'est des progrès qui sont cycliques qui ont quelque chose d'initiatique il faut toujours recommencer on recommence à être sincère on ne peut pas dire j'hérite de la sincérité de quelqu'un d'autre mais non on réapprend chacun réapprend à être humain il progresse cependant et ce progrès subtil qui est véritablement le progrès humain doit être recentralisé et il est important de bien comprendre que le progrès utile qui concerne l'environnement matériel est au service de ce progrès humain en tout cas c'est comme ça que je vois les choses à nouveau sans jouer l'un contre l'autre mais les enserrant l'un et l'autre dans une dynamique plus large où ce qui est subtil souptela souptela c'est ce qui est en dessous de la toile c'est une magnifique étymologie en dessous de la toile et en dessous d'une toile vous le savez il y a les trames premières les trames premières qui nous relient qui nous relient à ce qui nous importe c'est en étant relié à ce qui nous importe qu'on essaye de progresser d'une manière ou d'une autre d'où l'importance du sujet humain fondamentale et de cette transformation et bien merci 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 beaucoup